A cette intersection, je laisse la priorité à droite. A. Oui. B. Non. Bonne réponse, B. Le panneau de danger prend effet A. A. 6 km. B. 150 m. Il indique une succession de virages dont le premier est. C. À droite. D. À gauche. Bonne réponse, B et C. Je peux dépasser le camion. A. Oui. B. Non. Bonne réponse, B. Avant de partir, je laisse tourner mon moteur pour qu'il monte en température. A. Oui. B. Non. Bonne réponse, B. Cette zone est. A. Une voie pour véhicule lent. B. La borne d'arrêt d'urgence. Bonne réponse, B. Il neige, je peux rouler avec les feux d'œufs. A. Croisement. B. Croisement et anti-brouillard avant. C. Croisement et anti-brouillard avant et arrière. D. Position anti-brouillard avant et arrière. Bonne réponse, A. A. En tant qu'automobiliste, vous devez être plus vigilant lorsqu' A. Le tramway est arrêté. B. Le tramway circule. Bonne réponse, A. En conduisant, je peux utiliser mon portable pour écrire un texto ou composer un numéro. A. Oui. B. Non. Bonne réponse, B. Je viens de dépasser l'emplacement d'arrêt d'urgence lorsque mon véhicule tombe en panne. A. Je tente de reculer. B. J'allume les feux de détresse. C. Je me serre le plus à droite. Bonne réponse, C. Sur la voie d'accélération, pour entrer sur l'autoroute, je dois A. Céder le passage aux usagers qui sont déjà engagés. B. Accélérer jusqu'à 110 km heure avant de m'engager. C. Ralentir et m'arrêter si l'insertion m'est refusée par les autres usagers. Bonne réponse, A. La durée maximum de stationnement est de A. Une journée. B. Une semaine. C. Dix jours. D. Un mois. A. Bonne réponse, B. Il y a risque d'aquaplanage si je ne ralentis pas. A. Oui. B. Non. Bonne réponse, A. La signalisation indique une pente dangereuse. A. Oui. B. Non. J'utilise le frein moteur. C. Oui. D. Non. Bonne réponse, A et C. Dans cette situation. A. La distance de sécurité à respecter est la même que s'il n'y avait pas de travaux. B. La distance de sécurité peut être inférieure. La voiture derrière moi. C. Respecte la distance de sécurité. D. Ne respecte pas la distance de sécurité. Bonne réponse, B et D. Ce panneau indique une route prioritaire. A. Oui. B. Non. Bonne réponse, A. Pour dépasser le cycliste. A. Je reste dans cette voie. B. Je maintiens l'allure. C. Je me déporte vers la gauche. Bonne réponse, A. Le marquage au sol interdit le dépassement dans A. Les deux sens de circulation. B. Dans un seul sens de circulation. Bonne réponse, B. Ce panneau signale. A. Le centre-ville d'une agglomération. B. Un monument historique. C. Un site classé. Bonne réponse, B. Ce panneau est A. Temporaire. B. Permanent. Il indique que le feu tricolore est en panne. C. Oui. D. Non. Ce panneau est implanté sur les routes à accès réglementés. A. Oui. B. Non. Sur les autoroutes. C. Oui. D. Non. Ce panneau comporte les limitations de vitesse de 130 km heure par temps sec et 110 km heure. Aucun doute possible, ce panneau ne peut être implanté que sur les autoroutes. Sur les routes à chaussée séparées, la vitesse maximum est de 110 km heure par temps sec et 100 km heure en cas de précipitation. Réponse, B et C. Ce panneau m'oblige à m'arrêter si un passager arrive de droite ou de gauche. A. Oui. B. Non. Si aucun usager n'arrive de droite ou de gauche. C. Oui. D. Non. Un stop m'oblige à m'arrêter. Même si je pense qu'aucun usager n'arrive de gauche ou de droite. A. Un stop. 1. Je m'arrête. 2. Je regarde si un usager arrive de gauche ou de droite. 3. Je m'engage si je peux le faire sans gêner et sans surprendre qui que ce soit. Réponse, A et C. Ce panneau annonce une circulation alternée. A. Oui. B. Non. Un changement de trajectoire ou de chaussée. C. Oui. D. Non. Toujours placé dans une zone de travaux, ce panneau temporaire m'informe d'un danger de trajectoire important. De voie, voire d'un basculement de chaussée. Je pourrais devoir circuler sur la chaussée normalement réservée à la circulation en sens inverse. Réponse, B et C. Ce panneau interdit l'accès A. Au cycliste B. Au cyclomotoriste C. Aux motos Ce panneau interdit l'accès aux motos uniquement, quelle que soit leur puissance et leur cylindrée. Tous les autres deux roues, motorisées ou non, cyclomoteurs, vélos, sont autorisées à passer. Réponse, C. Cette zone est A. Une voie pour véhicules lents B. La bande d'arrêt d'urgence La partie droite délimitée par de longues lignes blanches est la bande d'arrêt d'urgence. Elle ne fait pas partie de la chaussée mais de l'accotement. Il est interdit d'y circuler ou de s'y arrêter, sauf cas de nécessité, problème mécanique ou mal-être d'un passager par exemple. Réponse, B. Cette limitation de vitesse prend effet en agglomération A. A 50 mètres, B. Immédiatement. A. A 50 mètres, D. Immédiatement. À la différence des panneaux de danger, les panneaux de prescription, interdiction et obligation prennent effet immédiatement, sauf si un panneau son le précise. Que je circule en ou hors agglomération, je dois donc être à 50 km maximum à hauteur du panneau. Réponse, B et D. Ce panneau m'informe A. Que je suis prioritaire à la prochaine intersection uniquement. B. Que je circule sur une route à caractère prioritaire. C. Que j'approche une intersection. Ce panneau m'informe que je circule sur une route à caractère prioritaire. C'est-à-dire que les usagers débouchant sur cette route devraient me laisser passer à la prochaine intersection et aux suivantes jusqu'à ce que je rencontre ce même panneau barré. En revanche, il est rarement implanté juste avant une intersection mais au contraire juste après. L'objectif étant de renseigner les usagers qui viennent de rejoindre cette route qu'elle est à caractère prioritaire. Il peut être répété ensuite à titre de rappel. Si les intersections sont très éloignées les unes des autres. Réponse, B. Ce panneau prévient A. Un danger. B. Que je serai prioritaire à la prochaine intersection. C. Que la prochaine intersection est règle par la priorité à droite. Ce panneau est triangulaire. Il prévient donc d'un danger. Il m'informe que la prochaine intersection est une priorité à droite. Je devrais donc céder le passage. Réponse, A et C. Ce panneau me concerne A. Oui B. Non Ce panneau m'annonce un danger indéterminé mais son panneau saut précise le risque. Je pourrais rencontrer des véhicules circulant lentement à cause d'une montée qui risque de les ralentir fortement. Je suis donc concerné et je dois être particulièrement vigilant. Un écart de vitesse supérieur à 40 km heure peut s'avérer dangereux en cas de choc ou pour gérer un dépassement. Je peux aussi trouver ce panneau avec un panneau son inversé, annonçant une descente présentant le même risque. Réponse, A. Je vais tout droit. Le stop m'informe que je dois m'arrêter puis céder le passage. Le panneau son précise que je dois laisser passer l'axe d'où je viens et toujours présenté en bas du panneau son. Le trait fin vertical. L'axe prioritaire est présenté par le trait le plus épais. Ici, je dois céder le passage aux usagers arrivant en face et à ceux arrivant de droite. Réponse, A et C. Ce panneau A autorise le stationnement du 1 au 15 du mois. B interdit le stationnement du 1 au 15 du mois. Ce panneau interdit le stationnement du 1 au 15 du mois du côté où il est implanté. Mais, pour le stationnement de l'autre côté de la rue, je devrais tout d'abord faire demi-tour si la rue n'est pas à sens unique. Interdiction de stationner du côté gauche si la rue est à double sens. Réponse, B. Ce panneau signale A, un téléphone public. B, une borne d'appel d'urgence. Ce panneau comporte le symbole d'un téléphone. Il ne comporte pas la mention SOS. Il s'agit donc d'un téléphone public avec lequel je pourrais joindre n'importe qui. Un ami, un épanneur ou mon assureur. Ou les secours si besoin. Réponse, A. En ville, ce panneau annonce un ralentisseur. A. A 150 mètres. B. A 50 mètres. C. A proximité. Les panneaux carrés sont des panneaux de position. Ils se trouvent à proximité de ce qu'ils indiquent. Que l'on soit en ou hors agglomération. Les seuls panneaux situés à 50 mètres en ville ou à 150 mètres hors agglomération sont les panneaux de danger. Réponse, C. Ce panneau m'informe que je peux continuer ma route jusqu'à l'ourson. A. Huit. B. Non. Super bannière. C. Huit. D. Non. Ce panneau m'informe de l'état de la route jusqu'à Super bannière. La route est ouverte jusqu'au lieu dit l'ourson, puis fermée ensuite. Impossible et interdiction d'aller plus loin, même si je m'équipe de chêne à neige. Réponse, A et D. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun. A. Huit. B. Non. Aux véhicules de transport de marchandises. C. Huit. D. Non. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun de personnes, bus, cars, etc. Les véhicules de transport de marchandises, même lourds, sont autorisés à passer. Réponse, A et D. Ce panneau signale A. Le centre-ville d'une agglomération. B. Un monument historique. C. Un site classé. Ce panneau n'indique pas un centre-ville, mais un monument historique. Il est vrai qu'il est fréquent d'en trouver un centre-ville, mais pas seulement. Le panneau qui indique un centre-ville est un panneau blanc en forme de flèche, comportant la mention centre-ville. Tout simplement. Réponse, B. Ce panneau est A. Temporaire. B. Permanent. Il indique que le feu tricolore est en panne. C. Huit. D. Non. Non. Un panneau de danger à fond jaune est toujours temporaire. Ici, il m'indique que je vais rencontrer un feu tricolore sans d'autres précisions. Aucun panneau, même temporaire, ne permet de connaître l'état du feu suivant, en fonctionnement ou en panne. Réponse, A et D. Question numéro 1. En agglomération limitée à 50 km heure, la durée du feu jaune est d'environ A. Une seconde. B. Trois secondes. C. Cinq secondes. D. Dix secondes. En agglomération limitée à 50 km heure, le feu jaune dure environ trois secondes. Il est d'environ cinq secondes en agglomération. Cette durée est étudiée pour qu'aucun usager, même un peu surpris par le changement de couleur du feu, puisse s'arrêter avant que le feu ne soit rouge. Même si la chaussée est mouillée. A condition bien sûr que sa vitesse ne soit pas excessive. Au feu vert, je me prépare à m'arrêter au feu jaune, je cherche à m'arrêter. Pas à passer à tout prix. Bonne réponse, B. Ma voiture a été mise en circulation deux ans auparavant, pour la vendre je dois la présenter au contrôle technique. A. Oui. B. Non. Je dois fournir un certificat de non-gage. C. Oui. D. Non. Le contrôle technique est obligatoire pour garder ou vendre un véhicule mis en circulation depuis plus de quatre ans. Il n'est donc pas obligatoire pour une voiture mise en circulation deux ans auparavant. En revanche, je dois fournir un certificat de situation administrative, aussi appelé « certificat de non-gage », c'est un document permettant de savoir si rien n'empêche la vente du véhicule. Ce document peut être délivré sur Internet instantanément et il est gratuit. Bonne réponse, B et C. Question 3. Sur le timbre de contrôle technique du certificat d'immatriculation, figure la lettre S. Le résultat de chaque contrôle technique d'une voiture est porté sur le certificat d'immatriculation, appelé aussi « carte grise ». La lettre A indique que le contrôle est favorable. Il est alors valable pour deux ans maximum. La lettre S indique que le véhicule présente des défauts obligeants à réaliser les réparations. Elles doivent intervenir dans les deux mois, afin que le véhicule soit présenté à nouveau pour une contre-visite. Bonne réponse, A. Question 4. Je dois obtempérer si un ordre m'est donné par un gendarme. A. Oui. B. Non. Un policier municipal. C. Oui. D. Non. Un gendarme, un policier de la police nationale ou municipale peut m'ordonner de ralentir, de m'arrêter, peut me demander mes papiers ou encore me soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Si je ne le fais pas, je commets un refus d'obtempérer. Il s'agit d'un délit lourdement sanctionné. Bonne réponse, A et C. Question 5. Ne pas s'arrêter à un stop peut entraîner un retrait de 4 points sur le permis de conduire. A. A. B. Non. Une amende de 4e classe. C. Oui. D. Non. Un stop, l'arrêt est obligatoire. Ce n'est pas le fait de passer plus ou moins vite qui est sanctionné, mais de ne pas s'arrêter. Même un bref instant, la voiture doit s'immobiliser. Si je passe sans marquer l'arrêt, je risque un retrait de point de 4 points sur mon permis de conduire et une amende de 4e classe. Bonne réponse, A et C. Question 6. Je peux circuler. A. Sans feu. B. En feu de position seul. C. En feu de croisement. D. En feu de route. La rue n'est pas éclairée par des lampadaires, mais par les vitrines des magasins. L'éclairage, n'est donc pas ponctuel, il y a beaucoup de zones d'ombre. Aussi, je circule le feu de route. Lorsque la route ou une rue n'est pas éclairée, que je sois en ou hors agglomération, cela ne change rien, je dois circuler en feu de route dès lors que je ne risque pas d'éblouir un autre usager. Bonne réponse, D. Question 7. Je tiens compte de ce panneau si la température affichée est de plus de 2 degrés Celsius. A. Oui. B. Non. S'il n'a pas plu depuis des jours. C. Oui. D. Non. Le verglas peut se former ou subsister à des températures légèrement positives. Notamment si le sol est plus froid que l'air. D'autre part, le verglas n'a pas besoin qu'il pleuve pour se former, à proximité d'un point d'eau, l'humidité de l'air peut suffire. Je tiens compte de ce panneau et je ralentis. Bonne réponse, A et C. Question 8. Dans ces conditions, l'adhérence est la même que je circule avec des pneus été ou hiver. S'il neige, c'est que la température est proche de 0 degré. Dans ces conditions, même s'il n'y a pas de neige sur la route, les pneus hiver font la différence avec les pneus été. Ils offrent une bien meilleure adhérence puisque leur gomme est plus tendre et que la rainure évacue plus d'eau. Ce qui se traduit par une bien meilleure adhérence en termes de motricité, de tenue de route et de freinage. Les pneus hiver, surpassent les pneus été dès que la température descend en dessous de 7 degrés. Bonne réponse, B. Question 9. Les pneus hiver sont plus performants que les pneus été lorsque la température descend en dessous de 0 degré Celsius. A. Oui B. Non 7 degrés C. Oui D. Non Contrairement aux pneus été, les pneus hiver sont faits d'une gomme spéciale, moins dure, qui offre une meilleure tenue de route et un meilleur farinage dès que la température passe en dessous de 7 degrés Celsius. Même s'il n'y a pas de neige. D'autre part, ces pneus présentent des sculptures plus nombreuses et plus profondes, qui évacuent mieux l'eau et favorisent l'adhérence sur la neige, ce qui permet de se passer de chaîne dans certains cas. Mais attention, ces pneus perdent leurs avantages si les sculptures font moins de 3 à 4 mm. Certains pneus ont une deuxième témoin d'usure à cette profondeur. Bonne réponse, A et C. Question 10. Je circule actuellement avec A. Les feux de brouillard avant B. Les feux de route Le choix de mon éclairage est adapté à la situation C. Oui D. Non Le voyant de gauche, bleu, m'indique que les feux de route sont allumés. Le voyant de droite, vert, m'informe que les feux de brouillard avant sont également en fonction. Il n'est pas interdit d'allumer simultanément les feux de route et les feux de brouillard, même lorsqu'il n'y a pas de brouillard. Mais il y a des conditions. Je ne dois pas risquer d'éblouir un autre usager. La route doit être étroite et sinueuse. Ici, difficile de dire si la route est sinueuse, mais une chose est certaine, elle n'est pas étroite. Deux véhicules peuvent se croiser sans difficulté. Les feux de brouillard sont donc interdits. Bonne réponse, A, B et D. Question 11 Afin de mieux voir, j'allume les feux de route. A. Oui B. Non Il n'y a personne devant moi. Personne qui arrive en face, aucun piéton visible sur l'accotement. Je pourrais donc penser que l'utilisation des feux de route, les feux les plus puissants qui équipent ma voiture, est possible. Mais la route est bien éclairée, et cet élément est déterminant. L'utilisation des feux de route est interdite dans ce cas. Bonne réponse, B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada